... Bienvenue à ce numéro de l'invité du jour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Sean Baker. Il est le directeur régional de l'ONG Hélène Keller International. Une ONG qui intervient dans le cadre de la lutte contre la cécité et la malnutrition. Et dont le bureau régional se trouve ici à Dakar. M. Baker, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'ONG interviennent en Afrique, dans différents secteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'ONG Hélène Keller ? Avec plaisir. On a 95 ans cette année. On a été fondé en 1915. Notre première mission, c'était la réinsertion sociale des soldats qui ont perdu la vue lors de la Première Guerre mondiale. Une de nos fondatrices, c'est Hélène Keller, qui elle-même était sourde et aveugle. Elle est devenue sourde et aveugle en tant qu'enfant, à 19 mois. Et dans les années 70, on s'est réorienté vers la prévention de la cécité. Et donc, notre mission actuelle, c'est justement la lutte contre la cécité et la lutte contre la malnutrition chez les populations les plus vulnérables. D'accord. Vous intervenez en Asie et en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter la situation actuelle, les raisons de cette intervention ? Oui, on intervient, comme vous avez bien dit, en Afrique. On a 13 bureaux en Afrique, donc une faute concentration en Afrique de l'Ouest. Et aussi, on a 8 bureaux en Asie. On a aussi un programme aux États-Unis, parce que, bien sûr, les problèmes de la santé oculaire, c'est planétaire. Les raisons, surtout en Afrique de l'Ouest, qu'on intervient tellement dans la lutte contre la malnutrition, c'est que la malnutrition est une des principales causes de la mortalité chez les enfants et aussi chez les femmes. On estime que plus de 35% des enfants meurent à cause des différentes formes de la malnutrition, que ce soit la malnutrition aiguë, les carences, les vitamines et les ménoraux. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment passionnés par notre travail de lutte contre la malnutrition ici en Afrique de l'Ouest. On serait à 140 millions d'enfants dans le monde, touchés par le manque de vitamine. Encore plus, peut-être avec la crise alimentaire actuelle, parce que dès qu'un ménage est confronté à une hausse de prix, on achète moins de fruits et légumes, moins de viande, moins de foie, moins d'œufs, donc moins de ces produits qui sont riches en vitamines et ménoraux. Et donc, on estime que le nombre d'enfants touchés par ces différents formes de malnutrition a flambé depuis la hausse des prix, depuis 2-3 ans. C'est le cas de l'Afrique de l'Ouest ? Et l'Afrique de l'Ouest est fortement touchée, comme c'est une zone qui est aussi très dépendante des produits importés. Pour revenir à votre mission, quelles sont les stratégies que vous développez aujourd'hui pour pallier cela, pour contrôler le phénomène ? Oui, peut-être pour vous parler un petit peu plus du dégré du phénomène des carences en vitamines et ménoraux en Afrique de l'Ouest, et situer cela dans le contexte de la malnutrition en général. Je pense souvent à quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste dans le domaine. Vous parlez de malnutrition, vous avez l'image d'un enfant émissé qui meurt de faim. Ces cas sont tragiques, mais en fait, ce n'est pas typique du problème. Ce qui est beaucoup plus typique et beaucoup plus répandu, ce sont des formes de malnutrition plus légères, mais vraiment avec des conséquences. La santé, la survie et le développement social sont très graves. Et ces formes cachées sont les carences en vitamines et ménoraux, parce que ces vitamines ménoraux, la vitamine A, le fer, l'acide folique, le zinc, l'iode, sont essentielles pour le système immunitaire, la vision, le développement mental, et bien sûr, lorsqu'il s'agit de l'anémie, pour même la capacité de travail et d'apprentissage. On estime qu'en Afrique de l'Ouest, donc les pays de la CDAO, plus de 40% des enfants sont touchés par la carence en vitamines A. Et si on arrive à corriger cette carence, on peut sauver la vie de plus de 200 000 enfants par an, dans les 15 États membres de la CDAO. On estime qu'il y a 15 000 mamans qui meurent chaque année, liées à l'anémie provoquée par une carence en fer. Il y a presque tous les pays de la CDAO qui sont à risque de la carence en zinc, qui a un impact terrible sur la santé de l'enfant et de la croissance. Parce que ce que j'ai compris, c'est que cette carence en vitamines expose à d'autres maladies. L'organisme est plus faible, donc moins résistant face à un certain nombre de maladies. Exactement. Et le drame, c'est qu'on ne voit pas ça. C'est caché. Et donc, l'enfant meurt, par exemple, d'une rougiole, d'une diarrhée, une maladie banale, si l'enfant est bien nourri. Or, l'enfant qui n'a pas suffisamment de vitamine et de ménoraux ne peut pas résister à ces maladies. Donc, vraiment, c'est dramatique. Et pourtant, il y a des solutions très peu coûteuses, pour revenir à votre première question, pour lutter contre ces carences. Quelles sont les solutions ? Il y a, en fait, en général, on parle de quatre grands axes d'intervention. Il y a ce qu'on appelle la supplémentation. Donc, par exemple, dans presque tous les pays de la Cédia O, presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne, deux fois par an, on a des campagnes de distribution des capsules de vitamine A, qui corrigent pour un certain laps de temps cette carence. Normalement, une mère enceinte à la tente devrait recevoir, prendre tous les jours des comprimés de fer, acide folique. Donc, ce sont des stratégies, mais ne corrigent pas définitivement. Il y a aussi la promotion des aliments qui sont naturellement riches en vitamine et ménoraux. Par exemple, pour la vitamine A, l'huile de pomme rouge, les mangues, le foie, les œufs, sont tous des produits très riches en vitamine A. Et cette consommation, et par l'enfant, et par la mère, est une bonne stratégie. Il y a aussi des actions plutôt, disons, de santé publique. Par exemple, l'aliment maternel, qui est l'aliment idéal pour l'enfant jusqu'à deux ans, est très riche en vitamine et ménoraux. Mais une stratégie qui s'impose de plus en plus, c'est aussi d'engager le secteur privé, donc les minotiers, les producteurs d'huile de cuisine, pour ajouter dans ces produits de consommation de masse des vitamines et des ménoraux. Et c'est cela que vous avez commencé avec votre projet « Faire tâche d'huile » en Afrique de l'Ouest. « Faire tâche d'huile » en Afrique de l'Ouest, exactement. Et en fait, on appelle ça, le bon terme, en bon français, on dit « enrichissement ». Mais bon, comme l'anglais s'impose un peu, on parle beaucoup plus de « fortification ». Parce que c'est le terme anglais « fortification ». Mais « enrichissement », « fortification », c'est le même sens. Et en fait, on fait de la fortification depuis des décennies dans les pays de l'Amérique du Nord, l'Australie et certains pays de l'Europe, tel le Danemark, qui fortifie ses margarines depuis 50 ans. Et en Afrique, on fortifie le sel avec l'iode. On appelle ça l'iodation du sel depuis bientôt 30 ans. Et ce que, en fait, cette aventure de fortifier des produits en Afrique de l'Ouest a commencé il y a presque 10 ans de cela, avec des études auprès des populations pour voir, mais qu'est-ce que les populations consomment qui pourraient être fortifiées. Et en plus, on a travaillé avec les industries.